Alors Gérard Larcher, président du Sénat, est resté pour votre chronique. Je suis ravi, car Gérard Larcher, vous êtes le numéro 2 de l'État. Parce qu'on en a reçu des clowns ici, des numéros 27, 46, 114. Mais là, numéro 2, ça a de la gueule. Vous êtes notre Kamala Harris. J'avais pas vu ça comme ça. Oui, Kamala Harris, c'est de Californie. Voilà, Californie, vous êtes de l'Orne, de Flerce, exactement. Flerce qui est un peu notre Los Angeles à nous. C'est ça, donc je n'avais pas vu ça comme ça. Gérard Larcher, à votre poste, vous êtes en lien direct avec toute l'actu, on l'a entendu dans l'interview. Le Covid, vous êtes concerné, la campagne présidentielle aussi, le pouvoir d'achat aussi. Il n'y a que Rihanna enceinte. Là, je crois que vous n'êtes pas directement responsable de... Écoutez, il confirme, on rappelle que le président du Sénat, c'est l'homme qui remplace le président de la République en cas d'incapacité à gouverner de celui-ci. Dis donc, c'est quelque chose quand même. Oui, c'est Gérard qui s'y colle en cas de malheur d'assassinat ou d'attentat. Bon, grâce à Dieu, les attentats à la française, ce n'est pas Kennedy à Dallas. En quatre ans, on a eu une gifle et un jet d'œuf. Donc Gérard, du coup, il regarde BFM en permanence. Il est prêt à démarrer. Il entend attentat contre Macron. Gérard, il enfile sa veste. Le président a reçu un œuf. Bon, Gérard, il enlève sa veste. Bon, ce n'est pas pour ce coup-ci. Avec un œuf, c'est rare que le pronostic vital soit engagé. Gérard Larcher est quelqu'un de complet parce qu'il est chasseur, mais aussi vétérinaire. Et ce n'est pas inutile parce que si vous mettez un coup de chevrotine dans les fesses d'un lapin de Garenne, par exemple, ça peut arriver à la chasse, par exemple. Vous avez la compétence pour le rafistoler, ça. Il ne finit pas forcément en civet. Et Gérard est un bon chasseur. Il n'a jamais dégommé un jogger ou un vététiste. Alors une fois, il y avait un jogger avec un bec de lièvre. Il a épaulé, mais il était trop jeune. Il l'a laissé filer. C'est gentil. Alors parlons du Covid, Philippe. Il y a des bonnes nouvelles ce matin. Le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. Ah, c'est fou. C'est vraiment une expérience de vie assez folle. On peut marcher dehors comme ça, sans masque. C'est un peu comme le saut en parachute. J'invite à tenter cette expérience. Vous marchez comme ça, sans masque. Vous pouvez changer de trottoir sans masque. On peut s'arrêter. Vous pouvez rester debout sans masque. Sans payer 135 euros, c'est assez génial. Vraiment, en février, ça démarre sur les chapeaux de roue. A noter que Gérard Larcher a toujours été exemplaire au niveau du port du masque. Il a été champion de France du port du masque. Alors Gérard, si je puis me permettre, vous portez le masque un peu comme Chirac porte le truc. Souvent, vous portez le masque à mi-front, vous portez le masque comme Chirac mettait ses pantalons. Ses pantalons. Un peu un chouille trop haut, j'ai remarqué. Il ne vous manque plus que les petites bretelles sur le truc. C'est un détail. Bon, on a parlé ce matin du scandale des EHPAD hors PA. L'ex-patron aurait vendu ses actions après avoir été informé de la parution du livre de Victor Castanet. Coquinou. Il a pris presque 600 000 euros avant de se faire virer. Comme quoi, humainement, c'est sûrement du caca ce monsieur. Mais niveau affaire, c'est un artiste le gars. François Langlais me disait, il faut toujours différencier le PDG de l'artiste. Un mot des maltraitances, on a parlé des pensionnaires qu'on n'emmenait pas à la douche. Et ça, on ne peut pas demander à un papy de 80 ans de se laver tout seul, contrairement au chat. Le chat, même très âgé, se lave tout seul. Alors que l'octogénaire, il est moins souple que le chat. Tu le vois bien que tu ne peux plus te lécher les couilles et tout ça, tu le vois bien. Tu vois, il y a un âge où tu ne peux plus te le faire, nous disait Jean-Pierre Bacry. Alors, si vous hésitez entreprendre un chat ou un papy pour égayer la maison, pensez-y à ça, ces petits détails. Les arbres à chat, il n'y a pas d'arbres à papy. Pour vous, Philippe, on devrait sanctuariser les EHPAD. On doit tout faire pour entourer nos seigneurs. Bien sûr, parce que l'EHPAD est à l'hôpital, puisque le terminal d'aéroport est au voyage. Quand tu es à l'EHPAD, tu sais que tu vas embarquer dans pas longtemps. Non, il n'y a pas 12 étapes de vie après l'EHPAD. Tu ne te dis pas, après l'EHPAD, je vais faire les JO de Pékin, je vais traverser l'Atlantique à la rame. À l'EHPAD, tu as passé le portique et le duty-free. Tu ne peux même plus acheter le Toblerone et le voici. C'est le décollage imminent. Alors, Orpéa se défend, ils disent, oui, ce n'est pas vrai, c'est les familles qui exagèrent. Ils en rajoutent. Il y a quand même des papys et mamies qui sont mourus. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient fait exprès de mourir pour nuire à Orpéa ? Bon, les vieux sont vicieux, mais pas à ce point-là, quand même. Alors, l'action a dévissé. Ça chute à la bourse, alors que d'habitude, dans les EHPAD, ce sont les bourses qui chutent. Oui, j'ai perdu un pari d'où Ebona m'a obligé à placer une vanne vulgaire sur les bourses qui chutent. Bon, hier, le syndicat de police alliance a organisé un débat sur la sécurité avec tous les candidats, enfin... De droite ! C'est vrai, les autres n'étaient pas au courant, visiblement. Zemmour a été bien accueilli par les policiers. Bon, il jouait à domicile un peu, il a été mieux accueilli qu'à la Grande Mosquée de Paris, par exemple. Il y avait Gérard Darmanin, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, ils sont allés draguer la maréchaussée. Bon, voilà, c'est un peu l'île de la tentation policière. Deux tentateurs, Éric, Gérald, deux tentatrices, Valérie, Marine. Face à eux, des milliers de beaux célibataires en uniforme, ils brûlent de désir pour la droite. Qui remportera le cœur de la police ? Qui fera dresser les matraques ? Réponse, dans l'île de la tentation policière. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 et en direct. Et puis quand vous le voulez, vous le savez, en replay sur notre site. Merci beaucoup Gérard Larcher d'être resté avec nous. Bonne journée, M. le Président du Sénat. Bonne journée, M. le Président du Sénat. Sous-titrage FR ?